Hello à tous c'est Melo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais redesigner un logo connu. Je me suis inspirée pour cette vidéo, des vidéos de Kelle Lorraine. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous laisse découvrir ça. Alors pour ce logo, j'ai décidé de m'attaquer au logo Bio C'est Bon et je vais tout de suite partager mon écran avec vous. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si mes vidéos vous plaisent, quel type de vidéos vous aimeriez que je fasse. Vu s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, je suis désolée pour la qualité du son de la vidéo et j'espère non plus que vous n'entendez pas la machine à laver que j'ai lancée derrière. Donc voilà c'est parti. Je vais m'attaquer au logo Bio C'est Bon. Donc voilà c'est ça le logo initial. Je suis allée sur leur... Donc j'ai fait un petit moodboard comme ça, je suis allée sur leur site internet et la première chose qu'on voyait un peu partout, vous voyez là, un peu partout c'est ce petit mouton que je trouve très mignon. Et en fait, Bio C'est Bon, ils ont juste une écriture, juste un logo typographique et du coup ils n'ont pas de symbole. Ils n'ont pas de symbole et leur favicon du coup n'est pas très lisible. C'est-à-dire que quand on regarde leur logo de loin ou quand leur logo est tout petit, Bio C'est Bon, c'est pas lisible. Donc je trouvais ça intéressant d'utiliser ce petit mouton parce qu'il est mignon. Et surtout parce que dans leur site internet, ils marquent qu'ils ont la volonté d'ouvrir le Bio et d'étendre le Bio au plus de personnes possible. En fait, ils ont envie de rendre le Bio accessible à tous. C'est leur mot et c'est ce qu'ils mettent un peu partout sur le site. Et je trouve que ce petit mouton donne un petit côté convivial et un petit côté justement accessible à tous, ouvert à tous. Donc j'ai décidé d'utiliser ce petit mouton pour faire le symbole. Donc j'ai fait un petit mood board avec leur mouton à eux, leur logo Bio C'est Bon, quelques images, quelques photos pour avoir quelques couleurs de côté. Et aussi un petit mouton, un petit mouton simplifié. Donc je ne vais pas faire tous les processus que j'utilise d'habitude pour faire les logos parce que d'habitude j'ai étudié pendant même plusieurs jours l'entreprise sur laquelle je travaille. Donc je vais m'attaquer directement aux logos. Donc moi, je fais toujours des logos qui essayent d'être le plus visible et le plus lisible possible pour que vraiment ça soit facile à lire pour l'œil et pour le cerveau. Donc je vais quand même essayer de faire quelque chose avec ce petit mouton. Donc je vais commencer par chercher des typographies. Alors là, je viens de m'apercevoir que leur logo, il est fait ni en bas de casse, en fait, ni en majuscule. Il y a les B qui sont en majuscule et les autres lettres qui sont en bas de casse. Et du coup, je ne trouve pas ça joli et pas très visible. Donc je vais voir ce qui est le plus adapté pour eux d'abord. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets des barres ou des ronds en dessous des lettres en fonction de si elles sont plutôt linéaires ou si elles ont plutôt un rendu arrondi et je choisis ce qui est le plus cohérent. Donc là où il y a le plus de ronds ou là où il y a le plus de traits en fait. Donc je vais partir sur un logo entièrement en bas de casse. En général, je commence toujours par chercher parmi les typographies que j'ai déjà dans mes typographies. Et là, je vais d'abord passer sur... Et là, du coup, je vais passer sur Creative Cloud, donc sur les polices du cloud. Donc là, j'aimerais bien une typographie plutôt ronde. Moustique. Comme d'habitude, là, je vais noter les typographies que je télécharge pour pouvoir les réutiliser sur Illustrator. Alors, donc voilà sur Illustrator, du coup, on avait CO, on avait CO, on avait Vague Rutsch-Schrift et FF-Cocon, bon. Je ne vais pas activer. Bon, ça s'appelle CO, on pro. Voilà, j'aime bien celle-là parce qu'il y a un côté un peu naturel justement avec le O des B et même au niveau du C, du N. Toutes les finitions, en fait, elles ressemblent un peu à des feuilles, je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, c'est celle qui me plaît le plus. Donc, je choisis toujours la typographie en premier parce que je veux qu'elle soit le plus possible cohérente avec le logo. Et en fait, je vais me servir de cette typographie pour créer mon... Enfin, pour créer mon symbole. Donc, toujours mettre la typographie en bas, là, au moins, je sais que c'est la cocon Pro Bolt. Si j'ai besoin de l'utiliser plus tard, au moins, je ne saurais qu'à typographiser. Parce que là, je vais la vectoriser. Et du coup, je ne peux plus savoir. C'est plus écrit ici. Voilà. Quand je clique dessus, il n'y a plus écrit. Alors que si je reviens en arrière, là, c'est écrit. Donc, c'est bien de toujours garder le nom de cette typographie si on a besoin de dire tout. Donc, je ne vous avais pas montré. J'ai fait quelques croquis avant de commencer. Donc, voilà. J'ai fait quelques petits moutons. J'ai essayé de simplifier le plus possible ces petits moutons en essayant de trouver vraiment le détail qui ferait qu'on puisse reconnaître que c'est un mouton. Et en même temps, en ne faisant pas le mouton en entier parce que ce ne serait pas assez visible et assez visible. Donc, je suis partie sur deux choses. Soit justement un mouton presque entier. Donc, où il y a sa fourrure, sa tête et ses oreilles, mais pas son visage. Soit sa fourrure en haut avec ses yeux et son nez. Donc, j'avoue que c'est celui que je préfère avec ses yeux et son nez. Donc, on va essayer ça. Ça, c'est trop humain. C'est trop bizarre. Ah, à chaque fois, je fais la fausse manip. Du coup, je disais que ce que je préférais, enfin, ce qui rendait mieux sur mes dessins à la main, c'était quand le petit mouton avait son nez ouvert. Mais je trouve que sur l'illustrateur, c'est beaucoup mieux avec le nez fermé. Donc, je vais partir sur ça. Du coup, là, je vais peut-être essayer de réduire l'épaisseur des yeux parce que ça rappelle du coup trop la fourrure et la fourrure est plus épaisse normalement que les yeux, que les yeux notamment fermés, comme ça. Donc, je vais essayer de réduire le contour. Pour ça, je vous avoue, je ne me prends pas la tête. J'applique juste un contour blanc et comme ça, ça mange un peu le tour de l'œil et ça permet de le réduire. Donc là, je vais décomposer, du coup, je préfère comme ça. Donc, je vais décomposer le contour, le fond et la forme pour pouvoir carrément supprimer les contours blancs grâce à l'outil concepteur de forme. Donc, j'ai eu un problème avec la vidéo. Du coup, je reprends où j'en étais. En fait, je faisais des tests pour essayer de lui mettre un nez un peu comme j'ai fait sur mon croquis, du coup. Mais en fait, ça ne rend pas bien du tout. On dirait qu'il a une sorte de bec ou je ne sais pas quoi. Donc, finalement, celui-là, ça rend plutôt bien. Donc, je vais juste essayer d'adoucir un peu les coins, peut-être de resserrer ces deux parties-là. Bon, finalement, je vais rester sur ça. C'est ce qui me convient le mieux. Donc, maintenant, je vais essayer de voir comment organiser la typographie parce que eux, eux, ils ont fait un truc un peu en quinconce et finalement, ça prend beaucoup de place et je ne trouve pas ça très joli, en fait. Ils ont essayé d'aligner le O, le C et le B, mais ça rend plus bizarre. Surtout que leur B est en majuscule, alors que le C et le O sont en bas de classe. C'est un peu bizarre, je trouve. Donc, je vais tester autre chose. Du coup, comme on peut voir, j'ai essayé sur plusieurs typographies d'enlever l'apostrophe parce que je trouvais que ça faisait bizarre, même sur le leurre. Après, ils ont essayé vraiment de représenter la feuille. Donc, j'ai essayé d'enlever cette apostrophe, mais finalement, ça rend vraiment pas bien. Donc, je vais le garder. Alors du coup, là, ça rend un peu bizarre parce que le nez, donc qui est un triangle, est juste au-dessus du point de lui. Donc, je trouve qu'il y a un trop gros écart ici et ici. ça rend quelque chose de bizarre, donc je vais essayer de faire d'autres compositions. Mais en soi, j'aime bien l'écriture comme ça. Je trouve que cette composition de typographie est sympa. Donc, voilà les trois propositions de composition que j'ai choisies. Je vais voir laquelle matche le mieux et je vais commencer à mettre les couleurs. Donc, il y en a deux que je trouvais qui marchaient vraiment bien. C'est donc celle-ci et celle-ci. Donc, il y a une proposition de logo en horizontal et une proposition en vertical. Et donc, j'ai repris le cédille du premier pour le mettre sur le deuxième pour que les deux soient cohérents. Je vais finir de mettre bien en place ma composition et je passe à la couleur. Donc, voilà les deux compositions. Maintenant que j'ai fini, je vais passer à la couleur. Pour les couleurs, je pense que je vais récupérer plus ou moins les couleurs qu'ils ont utilisées là. Donc, ce jaune et ce vert. Peut-être du rouge. Je vais voir. Là, je sélectionne mes couleurs. Je vais aller dans le nuancier, créer un dossier. Et ça me met directement dans mon nuancier les couleurs. Bon, voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire non plus si ce format vous plaît, si vous voulez que je refasse des formats comme celui-là. Et je m'excuse aussi pour tous les changements de plan qu'il y a eu, notamment peut-être justement avec la lumière, parce que j'ai eu pas mal de problème avec la caméra. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye !